Plusieurs jours après le décès du rappeur Juice WRLD, les causes de sa mort se précisent. Selon les informations de TMZ, le chanteur de 21 ans aurait ingéré des pilules, ce qui lui aurait causé des crises. Son départ a créé un tremblement de terre dans le monde du rap et du hip-hop. Comme l'a révélé le site TMZ dans la matinée de dimanche 8 décembre, le rappeur Juice WRLD est décédé. Pour en revenir au fait, le rappeur de 21 ans aurait été victime d'une crise à l'aéroport international Midway de Chicago, alors qu'il revenait de Californie. Toujours selon les informations du tabloïd américain, des témoins ont indiqué que Juice WRLD avait fait une crise, et selon des sources policières précises le rappeur saignait de la bouche lors de l'arrivée des secours. C'est rapidement peu après, une fois transporté par les secours et arrivé à l'hôpital, que Juice WRLD est décédé, et que sa mort a été prononcée. Au moment des faits, les circonstances exactes qui ont causé la mort de l'artiste étaient inconnues. Et pourtant, au lendemain des faits, les choses se précisent. Et c'est encore une fois le tabloïd américain TMZ qui a fait des révélations. Selon des sources policières, des personnes de l'équipe de Juice WRLD présentes avec lui dans l'avion, ont déclaré qu'il avait ingéré plusieurs pilules de nature inconnue. Ces mêmes pilules auraient provoqué chez le rappeur plusieurs crises.31 kilos de marijuana retrouvés. Un membre de l'équipe de Juice WRLD a notamment parlé de Percocet, un puissant analgésique composé d'oxycodone, un dérivé de l'opium, et de paracétamolés. De leur côté, les sources policières ont déclaré qu'une bouteille de sirop pour la toux, contenant en réalité de la codéine, a été retrouvée dans l'avion. Et ce n'est pas tout. Toujours selon les informations de TMZ lundi 9 décembre, plus de 31 kilos de marijuana ont été retrouvés dans l'avion en provenance de Californie. Les forces de l'ordre ont précisé que le FBI s'est empressé de confisquer la réserve de drogue, qui se trouvait dans plusieurs valises à bord de l'avion. Le tabloïd américain s'est même procuré une photo des valises en question, et le moins qu'on puisse dire c'est que la dose est impressionnante. D'ici là, les résultats de l'autoxy du rappeur ne sont qu'une question de quelques jours.